Bonjour à tous les bonheurs à tous de l'une vidéo de votre vie sur la chaîne de la campagne. Aujourd'hui, je suis compagnie de Mister Météo et nous allons faire Game of Thrones, Trône de Fer. Je ne vais pas faire de mal sur le trône, mais bon. Alors moi déjà, j'ai juste un truc, moi je n'ai jamais vu le jeu. Tu n'as jamais vu la série ? Oui, je suis un adulte pour le moment. La série, je l'ai, il faut que je trouve le temps de la regarder. Mais ça déjà, moi je trouve ça juste immonde. Surtout que c'est sorti en juin 2012. Donc ça fait mal aux yeux, oui, certes. Mais bon, c'est génial que ça. Donc je ne vais pas commencer direct, à part les points négatifs, comme tu disais. Et les graphiques sont très moyens, surtout les textures au sol et les murs, ça fait très public. Personnellement, ça me rappelle un des scénarios des anneaux qui est sorti lors de la sortie des films. Oui. Donc ça pique clairement. Un peu. On va voir les petites scènes. Il y a beaucoup, 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 je me répète, mais beaucoup de blabla. Voilà. Franchement, niveau gameplay, des fois, j'en ai un peu marre. Donc j'ai juste à passer... Là, j'ai joué avec la manette Xbox. C'est bien, moi, tu peux jouer avec la manette. Pour une fois. Et franchement, oui, c'est sûr, même malgré que c'est une histoire quand même assez bien, il y a vraiment du blabla. Il y parle et il parle. Bon, c'est bien, certes, pour les incultes qui ne connaissent pas Game of Thrones, mais... Non, je ne parle pas de toi. Bonjour, merde. Non, mais c'est ceux qui veulent jouer à ce jeu et après, finalement, c'est un peu chiant par moments. C'est vrai. Bon, ça suit l'histoire. Donc, ceux qui connaissent Game of Thrones. Donc, ça suit l'histoire avant que la main du roi, Joneryn, meure. Donc, c'est juste avant, pendant et après. Donc, il y a justement... C'est différencé sur plusieurs chapitres. Et en fonction de chaque chapitre, c'est trois mois avant, un mois après l'histoire principale. Question. T'as combien d'heures de jeu pour ce truc ? Alors, là, je n'ai pas encore compté, mais encore certaines personnes, il y en a à peu près une vingtaine d'heures. Oh, mon dieu. Vingt heures à avoir les deux qui saignent. Putain, ça va être motivé. Mais ça, moi, plus. En termes de son aussi, ça donne quoi ? Alors, en termes de son, il y a un petit peu de tout, justement. Il y a vraiment des points de plus parce que c'est un tas de musique du jeu qui sont épiques. Ça, c'est clair. Et après, au niveau de... Là, je l'ai laissé en anglais. Parce que j'aime bien l'anglais là-dessus. De toute façon, j'ai regardé toujours en VO. Ceux qui n'aiment pas la VO, tant pis pour vous. Mais c'est vrai que les voix anglaises, ça va. C'est correct. Je n'ai pas voulu mettre trop en français parce que le français, bon... Ça va pour certaines voix, mais d'autres, on dirait qu'elles sont un peu naziardes. Donc, ça peut nier. Là, par exemple, je devais essayer de récupérer une personne. Il y a des petites scènes comme ça. Il y a des petits bugs. Tu chopes une armalade, tu lui plantes un peu. Oui, mais regardez comment il marche, surtout. Et ça va d'un coup. Hop ! Hop ! Et hop, il passe à gauche. Hop ! Il passe à gauche. Non, non, ce n'est pas script. Je ne suis pas inscrit. Non, non, pas des lignes. Pas des lignes, en gros. Pas des lignes. Des traits, plutôt. C'est des traits comme un trait, mais de la personnalité, si vous voulez. Et si, par exemple, si on met plus 3 en esquive, il faut forcément qu'on ait moins 3 d'un autre côté pour équilibrer. Donc, les moins 3, souvent, tu es sensible au feu, résistance, l'absence de résistance au poison, ou hémophile. Donc, bon, ça, c'est un peu de la possibilité de mettre ça. Oui, mais c'est très intelligent. On a rajouté ça, des choses... Si tu veux juste avoir plus 3 en esquive. Donc, bon, voilà. Ça, c'est... Et, par contre, il y en a quand même qui se rajoutent au fur et à mesure de l'histoire, en fait. Parce que, en fait, par rapport à ton personnage, tu as une vraie histoire et que tu peux choisir, justement, par exemple, de tuer une personne au lieu de la sauver. Tu peux, et justement, ça t'aidera sans doute à la fin. Mais même si je ne l'ai pas complètement terminé, encore. Il me reste encore quelques chapitres. Donc, pour l'instant, je ne vois pas mes effets de mes actions sur le futur. Oui, je vois surtout que ce n'est pas... Mais il y a quand même quelque chose. Donc, voilà. Là, il y a un petit peu du combat. Donc, vous avez une roue. Et c'est du RPG. Donc, au fur et à mesure des niveaux, vous améliorez votre personnage avec divers caractéristiques. Donc là, pour stopper, il est en train de lancer une attaque. Voilà. Il faudrait donner une interruption. Mais non. Mais là, c'est une compétence d'interruption. Non, mais attends. Oui, c'est un ours. C'est un ours. Un ours qui est revenu de l'Est. Ça parle de... Maintenant, il est revenu à Westeros. Dans le Westeros. Donc, pour essayer de récupérer son chapeau. Puisque son père est mort. Et le connard à droite. Là, celui-là. Je vais essayer de lui piquer justement. À la fois, c'est son beau frère. C'est pas son beau frère. C'est son demi-frère. Lequel, le mec en rouge ? Non. Ça, c'est moi, le mec en rouge. L'autre, lui. Un grand nœud ? Ouais, voilà. Et lui, il veut se marier avec ma sœur. Et sachant que lui, c'est mon demi-frère. C'est un bâtard. C'est dans l'histoire du cul de Moïne. Voilà. C'est assez douteux. Donc, bon. C'est pour ça que j'ai essayé de récupérer le château en même temps. Et puis, de rompre à la fois ce mariage bizarri. T'as envie de te faire la sœur. Et l'autre ? Ben non. C'est de l'inceste. C'est Nicolas. Et en même temps, je vais rien dire. Mais dans l'histoire, il y a un petit peu d'inceste aussi. Mais bon. Et la deuxième. Il s'appelle Morse. M-O-R-S. C'est bon. Ça n'a rien à voir. Et lui, par contre, est sur le mur. Donc, il est à la forteresse noire. Et il y a une autre histoire. Et qui, finalement, se rejoindront entre les deux. Mais je ne vais pas dire pourquoi. Parce que j'ai spoilé tout. Donc, j'avais aussi un point négatif. Alors, les temps de chargement qui sont vachement longs. Il faut compter quelques minutes avant qu'une partie se charge. Les sauvegardes aussi, qui sont un peu longuettes. On va attendre au moins peut-être 20 secondes avant qu'elles sauvegardent. Une longue de dialogue que tu as. Voilà. Ben oui. Mais je les ai pratiquement tous laissés. A la fin, je les faisais paix pour les passer. Parce que j'en avais marre. Et la caméra qui est parfois dans les murs ou sur les persos. C'est un peu chiant. Par en plein, on a le choix. En fonction d'Alester ou de Valar. Si vous préférez. Donc, c'est plutôt sympa. Ils ont vraiment bossé sur le scénario. Mais bon, les graphistes... Ah, ils ont bossé que sur le scénario. Oui. Ils ont vraiment bossé que sur le scénario. Comme je l'ai dit. Donc, deux histoires. Un de la garde des nuits. Et l'autre, un seigneur. Donc, il y a du sud-ouest. Parce qu'il fait partie justement du lion. De la famille du lion. Il y a plusieurs familles. Mais toi, c'est pas grave. C'est pour ceux qui connaissent. Oui. C'est plus de motifs. Je vais regarder les nuits. Donc, c'est pas... C'est un peu, entre guillemets, tactique. Parce que bon, c'est pas toi qui donne les coups. Entre guillemets. C'est... Donc, t'as une épée pour faire lui. Bah voilà. Je pense que j'ai un peu... Donc, on peut contrôler plusieurs personnages. Donc, voilà. Lui, voilà. Mors. Donc, il contrôle un chien. Donc là, j'ai... Oui. Bah oui. J'ai changé d'armure. Normalement, j'avais pas cette tête-là. Donc, il contrôle un chien. Mais bon, c'était marrant. Elle était marrant. Moi, je trouve. Avec des petites têtes. Voilà. Là, je contrôle son chien. Et il ira chercher... Ah ! Ah oui. Ah, c'est rigolasse ! Ah, sinon... Ah non ! Oui, oui. C'est très beau. Voilà. Donc là, je contrôle. Et je peux pister, en fait, les pistes. Je peux pister. Bah oui, magique. Donc, les traces de pas. Ou alors, essayer de découvrir aussi des objets qui se trouvent dans des troncs d'arbres ou des choses comme ça. Et il arrive à suivre. Là, il fait une trace. Donc après, il faut appuyer sur une touche. Donc, finalement, on a une trace. Voilà. Il faut la suivre. Hop. Par ici. Et à la fin, on trouvera un trésor. Donc, ça, c'est marrant. Attends. À la fin, tu grattes pour avoir accès au trésor ? Ou au trésor ? Il n'y a pas comme ça. Non, tu grattes. Bah, tu... Voilà. Un petit pet. Objet caché, découvert. On pourrait revenir avec Morse. Et puis voilà. Donc, objet découvert de quoi ? Il n'y a aucune... Aucune intervention avec le décor ? Ah non, oui. Il déterre pas. Faut pas aviser. Enfin... Non, mais je sais pas. Moi, c'est... Voilà. Il y en a un petit avant-décas. C'est un avant-décas. C'est un avant-décas. C'est une blabouche, quoi. C'est immonde. Donc, voilà. Euh... Donc, bah... C'était pas mal au niveau... Bah, voilà. Au niveau de l'histoire. On est bon du coupage dans les chapitres. Donc, on passe souvent d'un personnage à l'autre. Et c'est plutôt bien relié. Moi, franchement, là, au moins, c'était... C'était pas mal fait. Euh... Par exemple, c'est aussi... Ici, le personnage, mais il n'a plus de vie. Donc, il est mis hors combat. Et ça n'a aucune incidence. Donc, à la fin, il reviendra. Quand tout le monde aura terminé. Je me suis fait... Je me suis pousserai la face, mais... Donc, il n'y a pas de phénomène de blessure. Tu n'as pas de blessure. Il y a son expérience à la fin du combat. Mais tu as une difficulté, alors ? Parce que... Bah, la difficulté, c'est que les personnages sont... Un peu... Des fois, durs à battre, en fait. C'est tout. Tu ne peux pas trouver. Tu ne peux pas trouver. Non. Tu as un toutou qui est complètement con. Ah non ! Tu vas voir ce qu'il va faire, le toutou. Tiens, tu vas voir là. Il va m'ordiller ma chaussette ? Eh bah... Ouais. Ou... La chaussette est beaucoup plus haute. Ah si. Regardez là, voilà. Donc, il y a des personnes en patrouille. Et moi, j'essaye de les attaquer. Ah ouf ! Et il faut euh... Faut arrêter qu'on avait dit qu'il ne sort pas. Oh, c'est une machine au bouton. Ouais. Et voilà. Et il va. Et il va. Mais même le clef, c'est moins je peux. Ouais, il y a des problèmes des textures sur lui aussi. Ah bah... Attends. Le gars n'entend pas un chien marcher ? Non, mais en fait, surtout, il ne se doute pas. Mais par contre, ils peuvent se retourner. Et par exemple, c'est un échec, ils donnent un coup de pied dans le clef. Et là, c'est un échec. Donc, tu es obligé de recommencer. Ouais. Donc, en plage, arrivé devant lui. Et... Non, je ne veux pas arriver devant lui en fait. D'ailleurs, tu te souviens puisque tu rends un fils stressé. C'est, c'est. Voilà. Et puis là, on le voit. Ah ouais. Ce boucan. T'as vu, il le voit mais pas derrière. Mais il était devant lui ? Pourquoi il s'est retourné ? Il était visible. Bah oui, je ne sais pas. Attends, mais il y a. Il est complètement comme en fait. Bah, c'est comme ça. Ah là bas, mèche. Non, j'espère. Je testerai A Game of Thrones Genesis qui est un jeu de stratégie qui n'a rien à voir avec ça. Donc, j'essayerai de l'avoir pour le tester qui, je pense, sera beaucoup mieux. Vu qu'on est en cours de la saison 3 actuellement quand on va l'envoyer. Ouais. Donc, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, la troisième est en cours là. Elle est en train de diffuser aux States. Bon, j'ai dit qu'il y a du week-end mais ça me semble. Ouais. Oh mais ça sera bien très rapide. Mais bon. On est pas là pour parler de la cirque qui est génialissime par rapport à ce jeu. Qu'elle a l'air avec une grosse daube. Ah non, grosse daube, moi je pense que ça équivaut à la moyenne. Ça vaut pas plus. Parce que franchement, le scénario est bien fisciné. C'est surtout ça. Juste pour le scénario. Après, les combats, bon. Oh la la. C'est pas mal quand je le disais à la caméra. Oh la vache. Mais sérieux quoi. Le développeur, c'était un stagiaire ou... Bah ouais, surtout que moi le grand problème c'est que ça a été fait en 2012 quoi. Ouais mais moi... Ça on dirait... Attends, ça vaut même pas un Mass Effect qui s'est fait en 2007 ou 2006. Donc bon. Vous avez pris un autographique déjà moins vidéo, ça aurait pu me passer déjà. Et puis non, le système de caméra, tout ce type de jeu là, on en souffre. Et lui beaucoup plus. Bon voilà, j'ai changé l'armure par ça. C'est pas plus classe. Ouais, c'est moins dégueulasse. Ok, l'armure... Mais attends. J'en ai rien. Oui, oui, j'ai piqué l'armure. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'avais l'impression que le tissu transpassait l'épidémie. Oui, c'est pas ça. Oui, oui, mais bon. Putain, t'avais besoin de texture, t'avais besoin de collision ou putain. Là, ouais, mais ça faisait pas trop par où m'ont fonds montés. Et là, ouais. Donc bon. Bon, on va en arrêter là, je crois. Ouais, t'arrêtes pour le maçon. Bon, allez. Sur ce, on va vous laisser regarder l'adresse. C'est pas ça. Ouais, c'est clair. Regardez pas ça, c'est bon. Bon, la vache. Aux cours. Ouais, allez. Au revoir. Au revoir. C'est une signe à ce jeu. Non, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...